Annoncée lors de l'E3 2018, la série la plus emblématique de la console Xbox va revenir sur le devant de la scène avec Halo Infinite. Prévue pour cette fin d'année à l'occasion de l'arrivée de la nouvelle console de Microsoft, le titre est clairement l'une des plus grosses munitions du catalogue du constructeur américain. A chaque génération, la licence est toujours très attendue par les fans, mais ça reste aussi avant tout un argument de vente indéniable pour les joueurs curieux de s'aventurer sur cette plateforme. La présentation tant attendue réalisée lors de la conférence Xbox ne semble pas avoir convaincu tout le monde. Alors sera-t-il à la hauteur de sa renommée ou est-ce que ça sent le faux départ ? C'est ce qu'on va tenter de décrypter avec ce nouvel AG Summer. Avec l'arrivée de la nouvelle génération, Xbox se place comme challenger et doit soigner chacune de ses apparitions. Et ce, pour tenter de renverser la tendance avec une génération PlayStation 4 Xbox One largement dominée par Sony malgré un excellent retour depuis la Xbox One X, notamment grâce à l'architecture de celle-ci et aux nombreux services proposés comme le Game Pass. On a donc de quoi attendre énormément de la part de Microsoft qui doit concrétiser de nombreuses promesses autour de sa Xbox Series X. Halo aura très souvent permis aux consoles Xbox d'apporter un titre de poids à chaque sortie de nouvelle génération. Et si cette année, Halo Infinite se prenait les pieds dans le tapis ? Eh bien écoutez, on ne va pas se mentir, cette première présentation avait de quoi inquiéter les joueurs, même les plus fans de la licence. La conférence, ça commençait avec un très beau trailer, puis des images de gameplay et on a pu découvrir quelques nouveautés et surtout les graphismes en jeu. Mais on ne va pas se mentir, c'est loin d'être impressionnant. Techniquement, le jeu est loin d'être une claque. Certaines textures, notamment dans les décors ou même sur nos ennemis, sont baveuses et manquent de détails. La direction artistique reste bien trop luisante et colorée et on aurait peut-être aimé des armures sans doute un petit peu plus sombres, voire un petit peu plus crades. On a même eu droit à du clipping avec des montagnes et des nuages au loin qui apparaissaient au dernier moment. Ce genre de petits détails qu'on aurait préféré ne plus voir sur nouvelle génération. Et ça reste étonnant, puisque 343 Industries a pourtant toujours su proposer de bons graphismes. Et souvenez-vous du trailer de 2018. Vous vous rappelez un des très belles images. C'était une capture en jeu avec le moteur graphique. Et il faut avouer que deux ans plus tard, on est loin de ce résultat. Alors peut-être que c'est du damage control, mais depuis, on nous a dit que la démo qu'on a vue, eh bien elle tournait sur PC et non sur Xbox Series X. Et que les graphismes étaient encore en développement et que c'est censé être mieux à la sortie. Alors certes, tant mieux, on l'espère, mais disons que pour une première démonstration nouvelle génération, qui plus est censée nous mettre la claque next gen, eh bien c'est pas trop réussi. D'ailleurs, sachez aussi que le raytracing arrivera un petit peu plus tard. Mais même en étant enthousiaste, on sait qu'il ne faut pas s'attendre à une refonte complète. On rappellera quand même que Halo Infinite est un jeu prévu sur plusieurs années, avec des améliorations régulières et des ajouts de nouveaux contenus, et qu'on est sur un tout nouveau moteur graphique qui est propriétaire, et qui est donc un véritable atout pour le studio. Ceci dit, il n'y a pas que les graphismes qui sont flous. Malgré tout ça, Halo Infinite n'a pas vraiment détaillé ses intentions. On pensait à un open world, mais il semblerait que ce soit plutôt un monde semi-ouvert avec de larges zones. L'histoire restera évidemment au cœur de la campagne, et normalement pas de quête secondaire. A la place, on nous dit qu'on aura des choses diverses et variées à faire à côté. La démo ne nous en a montré que trop peu. Hormis l'apparition de la carte, présentant un terrain de jeu large avec plusieurs objectifs, on aurait aimé avoir la confirmation peut-être d'un cycle jour-nuit ou d'un univers vivant, comme l'avait laissé penser le premier trailer en 2018. Parce qu'effectivement, pas de météo dynamique ni de cycle jour-nuit présenté ici. Ce qui clairement aurait pu nous impressionner, et il y a à se demander si c'est toujours d'actualité, ou si simplement ça a vraiment été prévu à un moment. Concernant l'histoire, cet épisode va se placer après les aventures de Halo 5 et de Halo Wars 2, et on a eu droit à l'apparition d'un antagoniste qui ne porte pas forcément le major dans son cœur. Il s'agit en réalité d'Echarum, le leader actuel des Parias, à en croire son discours dans le dernier trailer. Pour rappel, les Parias sont les antagonistes principaux dans Halo Wars 2. Le guerrier nous apprend alors qu'il souhaite prendre le contrôle de l'anneau, et ainsi mettre fin aux mensonges, aux prophètes et à l'humanité tout entière. Si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus avant l'arrivée de Halo Infinite en fin d'année, je vous invite à précommander le livre Halo Shadows of Reach prévu quelques mois avant l'arrivée du jeu. Bon malheureusement, il n'a pas encore annoncé de version française, donc faudra soit le prendre en anglais pour l'instant, ou attendre un peu et espérer une traduction. Ceci dit, si vous êtes un nouveau sur la licence, sachez que l'objectif du studio avec cet épisode, c'est d'apporter une nouvelle histoire et de nouveaux univers aux joueurs. Le but, ce n'est pas de capitaliser sur le passé de la licence, il peut donc très bien servir d'épisode d'introduction, sans pour autant connaître tout le lore de la franchise. Autrement dit, si vous n'avez jamais touché à un jeu Halo, eh bien déjà franchement c'est dommage parce que c'est vraiment une chouette série, et en plus de ça, vous ne devrez pas être perdu avec celui-ci. Enfin, dans les trailers, on peut noter que le Major est accompagné d'un soldat de l'UNSC, et on nous a dit à plusieurs reprises qu'il va s'agir d'un personnage important de cette histoire, même si celui-ci ne sera pas jouable. Halo Infinite aura tout de même montré certaines choses intéressantes. Les zones plus ouvertes permettent de découvrir un anneau comme jamais auparavant, sous son air inspiré du tout premier épisode de la saga. Et ça, cette aura du premier Halo qui se dégage est quand même un régal pour les fans. Rien de révolutionnaire en soi, mais le Master Chief pourra aussi profiter d'un grappin pour parcourir les vastes étendues. Ce nouvel accessoire, directement implémenté à l'armure, permettra aussi d'agripper des objets ou des ennemis, ce qui va ajouter de nouvelles possibilités au gameplay et un côté un petit peu plus dynamique. On remarque aussi que certains de nos ennemis disposent de nouvelles armures ou même de nouvelles techniques de combat, à l'image de ce grognière kamikaze qui a été cataculté vers nous. Évidemment, Halo, c'est surtout sa campagne, mais c'est aussi plusieurs modes multijoueurs. Pour l'instant, on n'a pas trop d'informations, mais on sait qu'il y aura bel et bien des modes coopératifs jusqu'à 4 joueurs et disponibles en écran scindé. Pas de retard non plus pour la partie multijoueur qui arrivera bel et bien à la sortie, contrairement à certaines rumeurs. Bref, ce premier vrai passage d'Ouilh Infinite a clairement de quoi faire parler. Alors c'est loin d'être catastrophique, malgré mon introduction qui n'était pas très reluisante. C'est juste qu'on est clairement sur une première apparition très maladroite. Il y a encore beaucoup de questions à se poser, notamment sur le côté monde ouvert, la présence ou non de météo et de cycles jour-nuit. Est-ce que sortir le jeu sur Xbox One et Xbox Series X ne va pas l'empêcher de briller ? Comment va se traduire ce côté jeu-service ? Plein de petites choses comme ça. Évidemment, tout n'est pas à jeter, mais je pense que vous aussi, vous pensez comme moi, il y avait probablement mieux à montrer que ce qu'on a vu. Au final, il y a beaucoup d'inquiétudes qui sont sorties de tout ça, et on se dit que pour une première véritable présentation pour la console qu'on nous vend comme la plus puissante, c'est un truc qu'on nous montre en début de conférence, quasiment le seul gameplay qu'on a eu d'ailleurs de cette conférence, et on nous montre ça, faut avouer que c'est quand même un petit peu mi-fig mi-raisin, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez surtout pas à réagir dans les commentaires. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, et bien vous savez quoi faire, tout simplement la partager, la liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et vous pouvez aussi activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, je vous donne rendez-vous demain 9h30 pour un nouvel épisode d'Age Summer, et d'ici là, éc...